oui je suis là les 73 51 à toi et bien vu que j'embauche à 20h30 je suis arrivé un petit peu plus tôt et là j'étais en train de casser la croûte à su trois coups c'est justement ce que j'allais te dire là je suis qu'avec la puissance du poste en plus donc oui voilà je vais démarrer que je vérifie ça ok c'est bon allez on marche voilà ben toute façon là je sais que tu as fait juste j'imagine que tu dois être d'un endroit où tu n'as pas vraiment de qrm donc j'ai pas besoin de pédaler comme un fou là pour passer au dessus pour que tu puisses m'entendre voilà je suis juste à l'entrée là du du mcdo à chitroix coups du mcdonald si tu vois où il est à cadeau jacques à côté de deux de l'autoroute moi te fais pas chier c'est pas grave vu l'air oui surtout vu l'air vaut mieux que là on va on va se faire un petit cuisseau la sympa le temps que tu rentres et puis de toute façon là là d'ici 20h20 oui là je vais déconner pour les sur le site ok bon ben écoute c'est pour ça parce que j'avais 5 minutes là de avant c'est pour ça qu'en plus je laisse chauffer un petit peu la voiture comme il y a pas mal de buée à l'intérieur donc je laisse passer la buée là non oui mais là moi je suis sur la hauteur là si tu veux je suis sur une hauteur sur la boîte là puisque je suis à côté de l'attacheterie d'accord ok je connais pas du tout la part là juste avant le péage putain mais tu es descendu tu descends sacrément bas toi allez oncle ah ouais d'accord bon joie déjà là pour moi ça me fait quand même 65 km pour venir jusqu'ici bon c'est pas le bout du monde non plus mais bon c'est vrai que le matin quand quand je sors du boulot avec des heures de pointe et tout c'est un petit peu un petit peu casse pompe quoique là demain matin je débauche à 6 heures j'ai pas compris mais bon je débauche à 6 heures demain matin d'accord quand je débouche à 7h30 alors là par contre je veux dire je n'ai pas intérêt à entraîner parce que c'est un petit bonheur la chance que que j'arrive avant deux heures à la maison je comprends bien je comprends bien c'est vrai que moi le matin quand je m'en remercie pour embaucher si tu veux j'ai plus de merde on va dire j'ai plus de circulation de 7h30 à la sortie 11 voilà euh même avant on va dire jusqu'à demain euh l'avionneur voilà alors on tu connais je sais pas si t'as déjà que j'ai reparté la partie à gauche on va s'y être en fait alors on pourrait pas s'apparaître c'est pas grave je voilà et donc jusqu'à la sortie 11 enfin on va dire jusqu'à la station totale d'essai j'ai jamais c'est là que j'ai le plus de monde et après euh si tu veux j'ai très très peu de monde après moi sur la route bon ça circule hein il y a du monde ça circule mais euh j'ai jamais pour l'essai trouvé vraiment forte euh pour un côté je crois on va dire ouais d'accord t'as par contre une fois là euh et bien était la première nuit que je suis venu la faire de ce côté-ci euh le matin le chef euh avait envie que je reste un petit peu quoi bon allez je suis resté un quart d'heure de plus puis je me suis cassé euh je suis rendu euh euh je suis arrivé au QERA il était il était il était 9h30 quoi ah j'étais fou je me suis dit plus jamais quoi et attends je sais pas dis donc si je euh parce que euh là où t'es sorti là il y avait des lumières multicolores tout à l'heure euh tu parles des Papa 22 au Pimpon euh non euh non 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 un site là qui est sur sa main droite là euh parce que là j'ai rien de partir euh j'ai rien de voir là il y avait un panneau au cas de Jacques sur le rond point là où je sors donc à tous les coups euh t'es pas là sur la main sur Tigon Et bien je prends la sortie 1. Ah oui, non, non, voilà, ok, d'accord, non, non, donc c'est bien la sortie avant moi que tu prends, non. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est la sortie 1. Non, non, mais vu l'explication que tu m'as donné tout à l'heure, effectivement, toi tu sors plus loin. Ah oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah ben justement, j'arrive à la sortie 1, j'arrive à 2 kilomètres, j'y suis. D'accord, ok. Bon, je vais faire une petite halte, on va te faire un petit coucou, un petit visu là. Ah, je suis trois coups. Ah ben voilà, écoute, j'ai vu le cuisson avec Eric, c'est pas là, c'est pas là, j'ai vu en plus qui vient de s'acheter une AK-40, qui vient de mettre une AK-40 sur son mobile. Attends, et bascule en AM, parce que là, ça devient un petit peu cracra, on est trop près là pour la BLU. Tu peux basculer, ça t'est possible de basculer en AM ? Ouais, ouais, on est un, hein. Allez, ben quand tu veux, dis-moi. Allez, l'ASM. Ok, le temps d'arriver, je fais le tour. Ok, d'accord. J'aurais bien aimé éviter le bruit de fond de l'AFM, mais bon, c'est pas grave, on est pas mal aussi ici. Ok, ben tu vois, j'arrive juste à la sortie, là. Putain la vache, tu m'exploses tout le TX et tout avec, au niveau, là, là, au niveau force, signal. Ok, là, j'arrive dans le rond-point, et ben je mangeais à gauche, puisqu'à droite, à droite, à guerrier. Donc je mangeais sur la gauche. Ouais, c'est le rond-point du McDonald's, tu le... Vu que la part... Ah, zut, j'ai du mal à aligner trois mots. Vu par où tu arrives, je connais pas. Donc je suis vraiment à l'entrée du McDonald's. Et il y a du monde, hein. Ouais, attends, il y a toute direction, donc je passe par-dessus le pôle, là, de la... de la rocade, hein, de l'autoroute, là. Ah oui, le McDonald's doit être à gauche, là, alors. Mais le McDonald's est vraiment sur le... sur le bord de la A62. Ah, mais donc, on va essayer, là, j'y suis là, je le vois, là, le McDonald's, là. Bon, voilà. Donc, d'ici peu, d'ici peu, d'ici peu, tu verras l'entrée du McDo, et je suis garé, là, juste à côté, quoi. Ah, merde, je me suis tenté. Il fallait que j'aille de l'autre côté. Je voulais faire un tour de rompre, mais j'ai cru que j'arrivais directement... Non, il faut que j'aille... Où c'est quoi, le rompre, là, dans ce putain de McDonald's, là ? Ah, ouais, à droite, là. Voilà, il faut que j'aille ici, à droite, là. Tu sais que tes voitures, elles ne font pas 4x4, hein. Je ne suis pas à l'intérieur du McDo non plus. Je suis juste en extérieur, entre le rond-point et je suis en train de surveiller les véhicules qui passent pour voir si je ne te vois pas. Je suis entre le rond-point qui est là, à côté de moi, qui fait en même temps le rond-point du Lidl et le McDonald's. Ouais, ouais, une petite amazone juste à côté de toi. Ah oui, euh... Ah oui, ah oui, 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 oui. Effectivement. Bon, ben, un petit QSY pour ceux qui regarderont la vidéo et puis on reprendra après. Ouais, la station, là, deux secondes, voilà. Achille, les 73, c'est Christophe ? Ah non, c'est Gilles. Gilles ? Euh... J'ai un trou de mémoire. Tu sais plus avec qui tu travailles, en fait. Oh putain, merde ! Achille ! Je ne m'attendais pas à ta meur en fréquence à cette heure-ci. Ben si, parce que j'en peux, achille. Je me trouve un carbone blanc, presque, au pas loin du bord d'Aquitaine. Ah mais d'accord, ben, je viens juste d'attraper la rocade. Je m'appuie à la station Tiago, là, donc la station Tiago, qui est un peu plus grande, la difficulté qui est passée jusqu'à là-bas, elle doit être en faire tendance, donc je ne sais pas si ça. Ah, elle a 75200 ! Attends, je suis en train de regarder un truc. Oups, j'ai fait une connerie. Moi, ce n'est pas grave. Je suis parti avec la radio du boulot. Ils la retrouveront ce soir. En tenant le micro, et donc le bras plaqué, on va dire, contre moi, je sens un truc dur. Et ben merde ! Bon, ils n'ont pas à faire au niveau radio, ils la retrouveront ce soir, et puis c'est tout, hein. Et à quel niveau, là ? Alors, 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 c'est quoi ça ? C'est les entrepôts, Steph ? Voilà, au niveau de Bègle, il y a marqué, j'ai vu un truc de transport, Steph. Ah, ok, bon, mais ça va, je crois que l'entraîne, elle est bien, hein. Ça marche mieux, beaucoup mieux. Je suis à 350 mètres de la sortie 21. Ouais, moi, j'arrive à l'entrée du corbe qui s'est fait, là. Direction Porteau. D'un orchestre à l'étrier. Ouais, c'est ça, je suis... Ouais, voilà, je suis pile à la sortie 21. La sortie 21, si je me trompe pas, c'est Carrefour, c'est tout ça, je crois, je sais plus, là. Ah, je sais plus, j'ai plus l'habitude de venir de ce côté-ci, là. C'est tout éliminé. Les 73, la belette. Ouais, il m'a rencontré, Rémi, tu sais, ça fait vrai que c'est pas entendu, là. J'avais des problèmes de bidou, et que d'ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas réglés. Il faut que je fasse à une ligne, parce que ça m'a rappelé fausse. C'est pour ça qu'il m'entend plus. Ouais, j'ai compris, j'avais bien compris que t'étais pas... bien au courant, en gros. Ah, je suis trois coups. C'est vrai que ça fait un bail que je t'avais pas entendu. Ben, disons que je n'ai plus de ce côté-ci, là, en ce moment, je passe sur... Ensuite, sur, sur, sur... Cadeau Jacques. Ce soir, je reviens à nouveau ici, donc demain matin, ah ben, demain matin, je débauche à 7h30, donc ce sera pas si évident que ça. OK, mais pour demain, je sais pas ce que je suis, je ne me suis pas en plateau, alors ça va être un chargé pour gros. Je sais pas, on verra bien. Bon, ben, ça fait plaisir de t'en vous confier. Bon, écoute, comme t'es déjà accompagné, je te fasse une bonne petite journée, puis ma foi, puis se revient, et vous pouvez dire de t'en vous confier, mon réveil ici. OK, ça marche. Ben, je suis en compagnie de Gilles. Alors moi, je suis au site de Bordeaux, je viens de passer le pont fois Saint-Méthéan, et lui, Gilles, il vient de passer le pont d'Aquitaine. Je sais, on était qui se passe tout à part, ça vient de passer moi, Jacques, de Jocès. C'était un Ricard, ça se lui, j'étais à côté de moi. Ah oui, d'accord. Au fait, t'as les 73-51, de Daniel Santeur. Hier soir, on s'est vu, justement, à la Cadeau-Jacques. Il est venu me rejoindre, j'étais en train d'attendre un petit peu, là, au niveau du McDonald's, à la Cadeau-Jacques, qui est sur le bord de la Rocade, et en débauchant, il va me faire un petit coucou, là-bas. Ah, mais tu n'as pas habitué à vers les gros bisous de ma part, à la Cadeau-Jacques. Je ne savais pas que je n'avais pas que ce qu'il y ait, lui, hein. Eh oui, il a qu'à s'acheter du bon matériel, aussi, mais. C'est clair. Bon, là, je viens d'avoir un peu à s'entendre, le bon matériel, d'écoute que je vais mettre le volume un peu bas sur les rangs. Ouais, là, mais là, c'est vrai que les horaires ne correspondent pas forcément, hein. Ouais, ce soir, je suis à nouveau là, donc on verra bien demain matin, ce que ça donne. Bon, je suis dans la montée, là, de, 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 oh, zut, oh, putain, je cherche mes mousses ce matin au secours. Bon, bref, dans la montée, là où il y a le relais et là, le bouillac, voilà, j'ai trouvé. Un, qui est pour ça, ouais. Bon, là, je ne serai pas loin de toi tout à l'heure. Moi, je pars, je pars du côté de cet ébillon qui est sur la bataille, je rentre au cuirin. Ah, ok, oui, maintenant, le jour va se lever, tu ne peux pas continuer à travailler, peut-être, non ? Eh, il faut bien que tu payes un peu les moments où je me repose. Quelle honte, quelle honte. Moi, je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour le plaisir, alors ? Oui, je sais, c'est ça qui est bien avec toi, quoi. Et puis, en plus de ça, en plus de ça, tu travailles pour les chômeurs, tu travailles pour les retraités et tout ça bénévolement pour eux, bénévolement pour eux. C'est un revoir que j'ai des épaules, là, parce que je vais te voyer à ma mère qui m'a marraqué, on ne s'est jamais avec la vie qu'on mène. à propos de la vie qu'on mène, tu viens de me faire penser à un truc. En ce moment, il y a de plus en plus de monde qui se rééquipent, surtout du côté route, camping-car, tout ça, ceci, cela, dans le lot, plus d'autres, il y en a pas mal, c'est vu comment est la conjoncture actuelle, ça va de plus en plus mal. Donc, un petit peu tendance pour certains au survivalisme et du coup, tout ça mélangé nous amène du monde ou va nous emmener du monde petit à petit sur la simile. Affirmate pour toi, oui. Où est-ce que tu es là, Rémi ? Moi, je ne t'inquiète la descente. Eh bien, j'arrive à la sortie 24 de Bergerac. Eh bien, tu vas me croiser les mêmes petites loupes viatons rouges qui ont des passagers, je ne sais pas si tu as vu. Ah putain, non, le problème avec moi, quand je suis comme ça sur la route, c'est que je rentre à quoi, moi, un goût ? Eh bien, je vous dis que tu n'étais pas loin, mais tu es en train de parler, je n'ai pas pu te poser la question avant. Oui, il y a même un article sur France Route justement sur le retour de la Sibie aussi. Mais tant mieux, tant mieux, je suis en train de convertir un collègue qui ne devrait pas tarder à reprendre. Putain, j'aurais dû regarder le signal un peu plus quand j'ai le poste qui est sur le côté de la console et j'ai vu qu'il m'arrivait à fond, d'un seul coup. Je ne comprends pas avant quoi, c'était important. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que plus on se rapproche et plus le signal monte, je dois avoir un problème en poste. Oh oui, mais c'est parce qu'on était en pâte et en pâte, c'est pour ça. On va en tourner sur le plat pour les bras poulet, je pense. Bon, écoute, mon petit ami, je vais de ce dénouement au tour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pas repris du service ou pas, on peut être. Alors, eh bien oui, puisque j'ai eu le dernier coup, il était, attends, c'est lui ou c'est pas lui, je ne sais plus. Vous aussi, je crois, il était le dernier coup à Libourneau. Il était en train de livrer pas loin du Leclerc, dans les environs, là-bas, dans le quartier, dans le secteur. Bon, il faut que je l'en fais, parce que j'ai quand même fausse à quoi ce camion-là, qui va se décoller et tout le reste, et j'ai moins d'alimentation, ça va quand même fausse. Ah merde ! Eh oui, comme tu dis, le quartier de ligne est direct au départ, parce que là, il a juste gardé même pas la peine. Bon, c'est ma poisse. Et je vous fais une bonne journée, Morimi, on se voit quand même qu'on vous pose. Je vous fais. Ok, puis vu la distance, si c'est pour le camion, oui, c'est ça, vu la distance du poste à la batterie, tu as terminé à mettre de la grosse section. Sinon, bonjour, la perte que tu vas avoir. Ok, la mise sur le front. Ciao ! Gilles, tu es toujours parmi nous ? Quand même, ça n'arrive même pas de se sortir, je veux dire. Ouah, il sait quelque chose, ça, quand même. Allez, un plus, un bon jour, un plus, un plus, Ok, bonne journée. Ciao ! Gilles, tu es toujours là ? Oui, je suis au niveau de Bruges. Ok, bon, tu vois qu'il y a du monde. Oui, 73, la station, si tu montes ça encore, et bonne journée. Oui, c'est bien, à 6 heures, d'avoir déjà 30 personnes c'est pas mal. Oui, plus les écouteurs, car tu en as toujours, attends, qu'est-ce qui vibre comme ça ? Ah merde, c'est le haut-parleur extérieur qui vibre. Bon, c'est pas grave. Tu sais plus les écouteurs, car tu en as un petit peu partout, sur leur canal habituel, ceux-ci, ceux-là, ou ceux-ci, ceux-ci-19 derrière, qui sont en écoute. Ah ben, je sais, le matin, il y a toujours du monde à l'écoute, un mec qui ne parle pas, mais c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Bah ouais, c'est là où je rigole, justement, là, sur Facebook, c'est que les mecs, ils te disent tous, ouais, je suis en écoute, je suis en écoute, mais je n'entends personne. Ben oui, mais ils sont tous en écoute. Donc forcément, qui c'est qui parle pendant ce temps-là s'ils sont tous en écoute, et ben personne ? Oui, appuyez sur votre micro-ondes. Oui, non, mais c'est que si tu ne précises pas, appuyez sur la pédale du micro-ondes. Et ben, ça marche beaucoup moins bien. Ça ne marche pas du tout, même. C'est ça. Voilà, tac, voilà, je suis en direction de Gibourne, je viens de passer le panneau 110. Je ne sais pas si ça vient de toi de la propagation de l'enceinte que j'ai évoque ce matin, mais tu vois une grande différence prise de réception. Ah ben, elle marche bien, la Sautego 1200. Si avant ça, tu avais la petite micro-33 là, qui fait 30 cm, t'as d'accord, c'est sûr que tu peux voir la différence. Non, mais le vide, il vide, il vide, il vide, il vide, je mange bien ce truc. là, le QRS, on fait bon, on fait fort. d'accord. Par contre, là, j'arrive sur une butte, je ne vais pas tarder à redescendre de 6 mois après, donc à mon avis, je risque de te perdre. J'arrive à la sortie 2. Ah ben là, ça vient de toi. C'est vite pour me l'aise, c'est la veille, tu te confies toujours. Oh putain, la fouille est encore là. Oui, ah ben, t'as la belette. C'est quoi déjà la chanson avec la belette ? Je ne sais plus. Ah si, c'est là la Bretonne qui chante ça. Je ne sais plus commencer. Ok la belette, putain, ça reste ce matin, je bug à fond. Ah ben disons que samedi, j'ai bossé en journée, donc ça a été 5h de bout, après dimanche, les bébés, ça c'est fait, toute la nuit, jusqu'à là maintenant. à un moment donné, ça finit par coincé un petit peu. Ok, bonne route à toi la belette. Ah oui Gilles ? J'entends, je ne peux pas croire la détention, c'est la lecture avec la durlure. Allez, je ne sais plus qu'il faut en tout cas bientôt, ciao. Ok la belette, ciao, bonne route. C'est de notre collègue que tu parles. Ouais non mais il y avait la belette aussi qui parlait derrière. Là tu pourras, tu pourras voir ça, il était toujours là. Bon j'arrive dans la descente de la poste, là je commence déjà à pas mal de perdre, les bonnes 113 51 toi, bon pro aujourd'hui, à la prochaine. Et bien voilà, ça c'est fait. Ah ben voilà, là je t'ai perdu, je t'ai à peine à peine entendu. La bonne journée à toi, à la prochaine. C'est longuée, bonne journée à toi. Putain oui, c'est tout petit là. Je vais le temps de voir le signal, c'est tout juste le signal à monter. A plus. Ah, il doit parler avec quelqu'un d'autre derrière dans le matin. Bon ben pour hier soir, mais voilà, la Siby c'est ça aussi. On s'est... Discussion complètement improvisée, c'est magique. Et pour le coup, ben on a fait un petit visu, on s'est retrouvé, il est mis retrouvé là où j'étais en attendant, comme ça, tac. Voilà, c'est sympa quoi. C'est... Alors imaginez du côté des camping-cars par exemple, la même chose. Vous parlez à la Siby, vous ne connaissez pas, vous vous retrouvez quelque part, vous pouvez un coup, vous échangez les bons plans, vous reprenez la route. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, ben c'est compliqué de le faire par internet ou quoi que ce soit. Là, c'est pas la Siby, c'est interactif, c'est spontané. Il y a... Essayer, c'est l'adopter. Ah, chien ! Allez, là-dessus, je pense que j'aurai personne d'autre. Ah si, peut-être de ce côté-là, je sais pas, peut-être tout à l'heure, on verra bien. Sinon, ben sinon, vu l'heure, c'est-à-dire qu'il est 6h20. Bonne journée, à plus. Et comme on dit, on engage chez B, 73, 51 à tous. Alors tu l'es, lâche pas. Allez, prends le bagnole derrière moi. 73, 51, la station en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le pont de la route 4 de Libourne et bonne journée.